Alors je voudrais faire une rapide clarification, ou plutôt correction, par rapport à cette première vidéo sur les alcools. On avait utilisé cet exemple pour un alcinol, représenté comme ceci, et en fait ce n'est pas correct. En effet, au niveau de cette triple liaison, le squelette carboné n'est pas coudé comme cela, mais linéaire, comme représenté ici. Ceci est la même molécule, mais représenté correctement. C'est-à-dire qu'on retrouve bien nos 8 carbones, on a notre groupe alcool ici, et les deux atomes de brome, rien n'a changé de place. Seulement ici, à l'endroit de la triple liaison, au lieu de se retourner vers le haut, on continue tout droit, au niveau du carbone 5, on reste dans l'axe, et de même, au niveau du carbone 6, on continue encore une fois tout droit. Car les éléments autour d'une triple liaison sont sur une droite. A cause de la triple liaison, les rotations autour de l'axe sont impossibles, donc la molécule est linéaire autour de la triple liaison. Donc chaque fois qu'on doit représenter un alcine, il faut bien garder cette structure linéaire de chaque côté de la triple liaison. Ici, on est dans une situation où il faut rester linéaire.